Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente un VTT électrique venu tout droit de chez Iskut, il s'agit du Montagne. Donc ici et aujourd'hui je vous présente le VTT électrique Iskut Montagne, commandé directement sur le site Iskut à 1099 euros. D'ailleurs chez Iskut on trouve aussi un vélo de ville au même prix. Les vélos Iskut sont garantis pendant deux ans, aujourd'hui nous allons voir ensemble le Montagne. On va commencer par les spécificités. Dans la roue arrière on trouve parfaitement intégré un moteur de 250 watts de la marque Bafang. Il est alimenté par une batterie de 48 volts et de 10 ampères, ce qui va nous donner une capacité totale de 480 watt-heure, ce qui devrait nous donner en mode éco une autonomie de 80 à 100 kilomètres. D'ailleurs le chargeur c'est un 54,6 volts en 2 ampères, du coup on va charger la totalité du vélo en 5 heures seulement. A l'avant on a une fourche suspendue strong, elle est désactivable et elle est réglable. Nous sommes sur des roues en 27,5 pouces, sur lesquelles sont montés des pneus increvables en 2,1 pouces de large. On est équipé d'un système de changement de vitesse par pouce qui est relié à un dérailleur Shimano Tournet RD TY300D. Il est équipé de freins à disque de 160 mm par système mécanique. Le cadre est en aluminium 6061. On a une selle confortable sur une tige de 30,4 mm. Un phare avant 4 LED ultra puissant. D'origine on est équipé d'une béquille latérale qui tient bien le vélo. On a des belles roues bien réalisées avec des jolies jantes et des rayons calibre 13. Dans le carton vous trouverez également un accélérateur type demi-poignée moto ainsi que deux garde-boue avant et arrière rétractables. D'ailleurs le garde-boue arrière intègre parfaitement une petite LED rouge fixe ou clignotant. La vitesse maximale du vélo il est bridé à 25 km heure. Si vous voulez en savoir plus sur la nomenclature du vélo n'hésitez pas à aller voir sur le site directement sous la vidéo. Je vais vous mettre un lien et vous trouverez la nomenclature complète de ce dernier. Vous pouvez aussi directement contacter la marque, ils sont assez réactifs et répondre systématiquement à tous les messages. J'allais oublier une dernière petite chose, c'est que le vélo est typé 5. Ça veut dire qu'on va pouvoir rouler sous la pluie dans les flaques. Faudra cependant éviter les orages et le lavage au karcher. D'ailleurs pensez à bien vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez c'est parti, laissons place au déballage. Clairement pendant le déballage du vélo je me suis bien rendu compte qu'ils avaient fait un gros effort pour que ce dernier ne subisse aucun coût. On avait des disques en plastique qui venaient se fixer sur l'axe du pédalier qui permettaient d'absorber les chocs si jamais le carton venait à en prendre. On avait du polystyrène partout, on avait du carton partout, le chargeur était bien rangé dans un carton, on avait des outils, des notices, tout était rangé dans un autre carton et on avait enfin des petits blocs carton pour protéger l'avant du vélo et l'arrière du vélo. Tout le cadre était protégé par du polystyrène bien enroulé, scotché. L'ensemble du vélo était irréprochable. Je suis vraiment très content au déballage de ce montagne. Voilà le vélo sorti de son carton, clairement pas de coups, pas de griffes et ça, ça fait plaisir. Ici à l'avant j'ai déjà monté le garde-boue qui est rétractable sur trois morceaux. A l'arrière, il est rétractable sur quatre morceaux, donc vous le dépliez comme ceci et vous le rangez tout simplement comme cela. Ça va permettre dans les sessions un peu off-road, vous allez pouvoir le replier. Toutes les pièces étaient présentes. D'ailleurs j'avais dans le carton un chargeur, l'outillage et la notice en français. Son coloris noir mat et liseré bleu est du plus bel effet. Sa batterie est parfaitement intégrée dans le cadre. On a un système de clés qui fonctionne parfaitement. Retirer et remettre la batterie sur ce vélo, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et ça va vous permettre de la recharger indépendamment sur le vélo ou ailleurs. Les soudures du cadre sont parfaites. D'ailleurs l'ensemble de la quincaillerie, de la visserie, des accessoires semblent vraiment de qualité. La selle respecte la charte graphique du vélo. Les jantes, les rayons et les pneus sont top. J'ai déjà bien assez parlé et qu'il est temps maintenant d'aller prendre l'air et d'aller en profiter. Je suis 1m72, je ne suis pas tout à fait en haut pour la selle. On va pouvoir encore la monter un peu. Je pense que jusqu'au 1m90, ça va passer. Et par contre, on peut la descendre énormément. Donc on va pouvoir vraiment monter sur ce vélo, même si on est court sur pattes. Au niveau de l'assise, c'est très intéressant. Au niveau de la prise en main des poignets, le guidon est carrément de la bonne taille. Il n'est ni trop large, ni trop court. On a vraiment une belle position. Et on va vite avoir envie d'aller jouer avec ce biclou. J'affiche exactement 25 km. Pour l'instant, la batterie n'a pas faibli. Et pour cause, c'est du 48 V. Ce qui est vraiment pas mal pour ce type de vélo. Donc ça va être intéressant de l'éprouver. Là par exemple, ça monte. Si je décide de ne pas pousser sur les pédales, que je fais juste semblant, ça monte. Et si je veux pousser, forcément c'est très réactif. Dans la seconde, je vais avoir une assistance moteur qui va venir m'aider et qui va me donner une belle impulsion. Alors c'est super agréable. Je pense qu'on va bien s'amuser. La position est plutôt joueur. Quand on prend un peu de vitesse avec les roues en 27 pouces, on est vraiment bien rassuré. Et à contrario, quand on roule doucement, on est aussi très stable. On a au niveau du guidon un petit bouton klaxon. On a aussi un bouton rouge pour allumer les 4 LED à l'avant qui sont surpuissantes. Et puis ça y est, c'est parti. On va faire un peu d'hors-piste maintenant. Au niveau de la fourche, j'ai un bon ressenti. Les pneus ont l'air de bien adhérer un petit peu sur toutes circonstances. On vient de faire un petit peu de terre battue, du macadamme, un petit peu d'herbe. Ça m'a l'air plutôt intéressant. Le cadre est vraiment joli. L'ensemble des câblages sont bien gainés. On a même une partie des câbles qui vient se cacher à l'intérieur de la diagonale du cadre. Et là, ça y est, on est dans la terre. C'est un peu gras. On va pousser un peu sur les pieds. Changement de vitesse. Ça va très très bien. Ici, on a une petite pente. C'est joueur. Franchement, c'est très 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 intéressant. Les pneus se placent très très bien. Ici, on a une belle racine. Changement de vitesse. Alors que ce n'est pas forcément propice. Là, il y a une montée. J'attaque. L'assistance fait carrément le taf. Plutôt sympa. Bon, là, je pense que on va avoir tout ce qu'il faut ici pour s'amuser. Petite bosse. Ça se place tranquillement. Grosse montée. Voilà. On a un vélo très équilibré. Ni trop sur l'arrière, ni trop sur l'avant. C'est plutôt sympa. Là, ça descend. On va essayer les freins. Au niveau des freins, il va peut-être falloir faire un peu de rodage. Après, c'est du frein à disque avec un système mécanique. Donc, vous avez un câble qui relie votre levier de frein tout simplement à votre étrier. On va se remettre en difficulté. Donc, là, j'ai fait 30 kilomètres à peu près et j'ai perdu une petite bûche de batterie. Il faut dire que je suis quand même en train d'éprouver la machine. Je ne lui fais pas de cadeau mais elle me le rend bien. Clairement. J'ai retiré les garde-boue parce que je savais que j'allais faire quelques petits passages un petit peu intensifs et que cette option, elle est vraiment destinée à faire un petit peu de route. Donc, là, on est en mode franchissement, petit passage. On a des racines. C'est un peu gras. Clairement, je me régale. J'ai gonflé les pneus à deux barres, même si la notice nous indique un gonflage entre 3 et 5 barres. Là, je savais que j'allais venir ici et en conduite extrême, une petite sous-pression peut permettre d'avoir une bonne adhérence. Bon, ça pousse. Hop, changement de vitesse. Assez rapide. Directement avec le pouce, vous montez, vous descendez. Là, c'est de la boue. Ça ne bouge pas du tout. Je vais allumer les feux. Les feux éclairent tellement bien que même dans la pénombre, on voit le faisceau. Je parle du feu à l'avant. À l'arrière, c'est juste une toute petite LED qui souffre aujourd'hui. C'est la caméra. Ce n'est pas vraiment le vélo. Alors, je ne suis pas super équipé. Je vais y aller mollo. Là, on a un gros dévers. C'est l'occasion de tester les feux. Hop, j'ai accroché la pédale. Mais dans l'ensemble, on a quand même une bonne garde au sol pour la pédale. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir le relief qu'on a ici aujourd'hui. mais ce vélo se défend vraiment très, très bien. Allez, je vais descendre un peu l'assistance. Je vais la mettre à 3. Et puis, on va attaquer. Freinage. Donc, ça fraîche. Là, c'est vraiment très raide. Je lâche. J'accélère. Oh, ça passe. C'est un régal. Bon, je reprends des bonnes petites sensations. Ça m'étonnerait que ça monte là. C'est vraiment très raide. Allez, on l'attend. Oh, ça passe bien. Alors, je pensais que j'allais être bloqué dans le haut de la montée. Alors, petite indication. Vous avez une position poussée à pied. Alors, ça peut être en mode pousser le vélo en ville. Mais c'est surtout quand vous êtes ici, par exemple, sur du gras et que vous avez tout juste l'adhérence au niveau de vos pieds pour vous remonter vous. Parfois, remonter le vélo, ça peut être compliqué. Donc, appuyez sur le bouton moins et vous avez le vélo qui va remonter tranquillement la pente. Tout simplement. Et du coup, ça va vous donner une petite assistance toute bête. Donc, le moins pendant quelques secondes et directement, vous avez la roue arrière qui va vous aider à pousser le vélo. Donc, c'est plutôt sympa, très intuitif. Enfin, c'est clairement une régalade. Moi, je me fais vraiment plaisir. Je ne sais pas si vous entendez la partie cycle. Il n'y a rien qui fait du bruit sur ce vélo. Alors, au passage, là, je roule dans des ronces. On nous annonce des pneus increvables. Pour le moment, je n'ai pas eu de crevaison. Donc, c'est plutôt bon signe parce que croyez-moi que je lui mets la misère. Alors, ici, on va attaquer une petite partie, encore une fois, très sinueuse. Dès que vous touchez les freins, ça coupe l'assistance. Donc, c'est plutôt sympa. Ici, ça monte fort. On est bien. On va passer là, dans les branches. On a l'impression que tout est possible. C'est du bonheur. Franchement, ce vélo, il est sensationnel. Je me régale. J'espère que vous aussi. Hop là. Parce que là, ce n'est pas possible. J'ai carrément un tronc d'arbre qui me barre le chemin. C'est l'occasion de vous donner le poids du vélo annoncé à 25 kg. D'ailleurs, le cadre est bien rigide. La demi-diagonale qui vient rigiderfier l'ensemble, ça nous permet très facilement de porter le vélo. Redoutable. Là, on s'est fait une petite butte. J'ai dû sauter un petit mètre ou deux. Je suis carrément dans l'impasse avec, je ne sais pas si vous voyez, un tronc d'arbre au milieu. Le kilométrage du vélo est actuellement à 37 km. Et j'ai consommé un peu plus de la moitié de la batterie. Donc là, ça risque de commencer à chuter. Mais franchement, je lui en ai mis plein à la tronche. Moi, sous la vidéo, je vous mets un lien direct sur le site iscut.fr. Je vous ai dit au début, il y a aussi un vélo de ville. Je pense qu'il est de la même qualité. Et clairement, moi, je n'ai rien à dire. À part les petites poignées qui sont juste le minimum, tout le reste est exceptionnel. Au niveau des freins, ça commence à se redé, ça commence à bien freiner. Je vais pouvoir prendre un petit peu plus de risques et continuer à vous régaler. Là, ça monte fort. Ça m'étonnerait que j'arrive en haut. Ça passe bien. C'est de la boulette. On se régale, les copains. Merci à vous. Merci à vous d'être là, toujours me soutenir, toujours avoir un petit commentaire pour m'encourager. Ah, c'est bon, ça. Bientôt, vous allez me voir partout en France. Je vais commencer mon petit tour à la rencontre de mes abonnés. Et ça, c'est bon. N'hésitez pas à venir me voir. Que vous soyez électrifiés ou non, même à pied. Venez me dire un petit bonjour. Ça me fera super plaisir. Allez, c'est du bonheur. Et si jamais vous craquez pour ce vélo, dites-moi aussi en commentaire combien de temps vous avez mis pour le recevoir. Moi, j'ai mis exactement cinq jours ouvrés. Donc, dites-moi si vous avez eu un peu les mêmes délais. Dites-moi ce que vous avez pensé du vélo, déjà au déballage et après à la découverte et à l'essai. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce vélo, ce que vous avez pensé de ce ride, si vous avez envie de voir d'autres vélos, ce que vous avez envie de voir, trottinette, gyro-rou, scooter. Bref, on va encore se régaler sur la chaîne. Alors, surtout, pensez à bien vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce parce que si vous êtes encore là, déjà, je vous remercie. Laissez que la vidéo vous a plu. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides. Je vous reprends. Ben oui, vous n'allez pas partir sans vous donner l'autonomie finale du vélo et en même temps, on était mieux dans la forêt pour se dire au revoir. Côté autonomie, là, j'ai fait 40 km tout rond. Il me reste une petite bûche donc il va me rester largement de quoi rentrer. Je vais jouer un petit peu au pédalage et au moteur mais dans tous les cas, si je devais rentrer en pédalant, le vélo n'est pas si lourd. Il reste agréable même en poussant. Après, ça sera toujours plus lourd qu'un vélo mécanique mais dans l'ensemble, c'est une belle réussite. Allez, cette fois, je vous quitte pour de bon. A bientôt. Ciao !